Ok les gars, faites attention en bas. Roy, mon frère aîné, a souri en faisant un saut périlleux du rocher vers le lac en contrebas. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Les yeux de maman se sont plantés dans le dos de ma petite amie depuis 3 ans, Heidi, qui était dans l'eau. Fais avec maman, j'ai fait ma demande. Elle a dit oui, donc techniquement elle fait partie de la famille. J'ai couru vers le lac sans réaliser qu'entrer dans ce lac changerait ma vie pour toujours. Si vous voulez voir comment ma vie a changé, continuez à regarder. Mon histoire devient un peu folle. Vous voyez, c'est le dernier souvenir que j'ai eu. Cette histoire est basée sur tout ce qui se trouve dans ce carnet. Ce jour-là, j'ai nagé sous l'eau. Je me suis rendu compte de la distance à laquelle je me suis retrouvé lorsque j'ai fait surface pour respirer. La dernière chose que j'ai entendue, c'est le moteur d'un jet ski avant de perdre connaissance. Je me suis réveillé quelques heures plus tard dans un lit d'hôpital. Où suis-je ? J'ai essayé de concentrer mes yeux sur les objets de la pièce. Dieu merci, Grégoire, appelez le médecin ! Papa s'est exclamé. Le docteur ma fille est entré dans la pièce et a salué tout le monde. En discutant avec moi, j'ai remarqué un regard inquiet sur son visage. Qu'est-ce qu'il y a, Doc ? Vous avez une commotion cérébrale, ce qui est habituel pour quelqu'un qui a eu un traumatisme crânien. Le docteur ma fille est sorti de la pièce et est revenu quelques minutes plus tard avec un cahier et un stylo. Aaron, prends ça. Je veux que tu commences à tenir un journal. Pourquoi aurait-il besoin de tenir un journal ? Maman a demandé. Parce que nous ne sommes pas encore sûrs de l'étendue de ses blessures et nous ne pourrons le savoir qu'après quelques jours d'observation. J'ai suivi le conseil du docteur ma fille et j'ai pris quelques nôtres dans le carnet. Vers 2h du matin, j'ai feuilleté le carnet et j'ai eu mal au cœur en lisant son contenu. Je ne me souvenais de rien. J'étais amnésique et ma mémoire ne retenait pas les informations plus que quelques heures par jour. Quand ma famille est arrivée le lendemain, le docteur ma fille leur a parlé de ses nouvelles découvertes. J'ai été libéré quelques jours plus tard. C'était bizarre. Je me souvenais de tout jusqu'à l'accident, mais tout ce qui suivait était rejeté par mon cerveau. C'était presque comme si mon cerveau était plein et ne pouvait plus stocker d'informations. Avec beaucoup d'écriture, j'ai pu comprendre ma vie quotidienne. J'avais l'impression que les choses revenaient à la normale malgré mon manque de mémoire à court terme. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Elle sifflait à maman alors que Heidi et mes frères se tenaient à quelques mètres de là, se mêlant à la réunion annuelle de notre famille. Maman a souri. Qui ? Jasmine ? Je pensais l'inviter. Je ne l'ai pas vue depuis un moment et je voulais rattraper le temps perdu. Maman est partie. Jasmine était mon ex, la seule fille que maman a toujours aimée. Pendant la nuit, j'ai gardé la conversation légère et je ne me suis pas entré dans trop de détails sur quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Tu vas bien ? Heidi a souri. Jusqu'ici tout va bien, mais je pourrais aller mieux. Je l'ai embrassé. Hé l'amoureux, pourquoi n'es-tu pas ta tante préférée apporter plus de boissons ? Heidi a goussé. Bien sûr, ma tante, je suis juste derrière toi. Alors que je rentrais dans la maison pour aller chercher la troisième caisse de boissons, Jasmine s'est approchée de moi et m'a embrassé. Qu'est-ce que tu fais ? La voix de Heidi est venue de derrière moi. On s'est embrassé ? À quoi ça ressemblait ? Jasmine a regardé Heidi d'un air narquois. Heidi a sauté sur Jasmine et elles ont commencé à se battre. Il a fallu du temps pour que des membres de la famille commencent à se rassembler. Finalement, Roy et moi avons pu les séparer. Heidi et moi sont partis peu après. Elle m'a dit qu'elle avait entendu maman et Jasmine planifier de nous faire rompre. J'ai dit à Heidi qu'elle était la seule femme que je voulais et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Plus tard dans la semaine, des copains de la fac sont venus chez moi. Nous commandions quelques pizzas tout en discutant d'un nouveau projet qu'ils voulaient que je dirige puisque j'étais désormais sans emploi à cause de mon accident. « Ok les gars, nous avons pensé que c'était le meilleur moment pour ouvrir notre salle de sport. Est-ce que cela vous aiderait à retrouver un emploi ? » a déclaré Raoul. À la fin de la nuit, nous avons déterminé quel bâtiment serait le meilleur, le type d'équipement nécessaire et les ramifications juridiques des choses. Ils m'ont remis une valise de 250 000 dollars pour démarrer les choses car nous voulions acheter la propriété immédiatement. Et ne vous inquiétez pas, nous passerons tous les jours nous assurer que les choses restent sur la bonne voie. James m'a tapouté le dos. « Que direz-vous de boire quelques verres et d'appeler ça une soirée ? » Keston a ajouté. « J'ai accepté. J'ai laissé la mallette dans mon bureau et nous sommes partis. Je suis revenu quelques heures plus tard et j'ai entendu parler depuis mon bureau. J'ai poussé la porte. Maman et Heidi se sont tournés vers moi. « Qu'est-ce que vous faites là ? » « Je suis venu déposer une casserole et j'ai entendu du bruit venant de ton bureau. » « Quand je suis rentré, j'ai remarqué que ce hooligan prenait de l'argent dans la mallette. » « Tu es une telle menteuse. » « Je suis venu passer du temps avec toi. » « J'ai entendu ta mère au téléphone. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour payer la seconde hypothèque. » « Maman, tu as pris une seconde hypothèque ? » « Oui, mais... » « Pourquoi ? » « Après l'opération de l'œil de ton père et son chômage il y a deux ans, les choses ont été difficiles. » « Et tu es là, rien qu'une menteuse dégoûtante deux temps. » « Aaron, tu ferais mieux de me mettre une laisse à cette traînée. Comment oses-tu lui permettre de parler à ta mère de cette manière ? » « Heidi, s'il te plaît, arrête. C'est ma mère. Il y a une meilleure... » « Tu sais quoi, Aaron ? J'en ai marre. Que tu prennes son parti. » « Je l'ai regardée, retirée la bague de fiançailles de son doigt et la posée sur la table. » « Maintenant, toi et ta mère, vous pouvez vous marier et vivre heureux pour toujours. » « Heidi est partie en trompe. » J'étais sur le point de la suivre quand maman m'a arrêté. « Laisse-la partir, Aaron. C'est mieux comme ça. » Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet après le départ de maman en serrant la bague de fiançailles de Heidi dans ma main. Plus tard, j'ai décidé d'interroger maman au sujet de la bague de fiançailles. Vous voyez, j'avais déjà tout oublié. Donc je suppose que c'est pour ça que maman a dit « Eh bien Aaron, Heidi est passé hier soir. Elle t'avait dit qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre et que tu ne serais jamais assez bien pour elle. » Après le départ de maman, je suis allé au bureau et j'ai lu ce qui s'était passé entre Heidi et moi la veille. « Pourquoi maman mentirait-elle ? Pourquoi détestes-t-elle autant Heidi ? » J'ai décidé de rendre visite à Heidi. En m'approchant de la porte de son appartement, j'ai vu un autre type en sortir. Il a gardé la tête baissée pendant qu'il passait. J'ai frappé à la porte. « Patrick, tu as oublié quelque chose ? » Heidi s'est figée quand elle a réalisé que c'était moi et pas Patrick. « Salut. » Elle a croisé les bras. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » « Nous devons parler d'hier. Je peux entrer ? » Elle s'est écartée et je suis entrée dans son appartement. Au cours des heures suivantes, Heidi et moi avons longuement parlé de notre relation. Elle a accepté la bague une fois de plus. Je lui ai aussi promis que je parlais à ma mère. Comme promis, j'ai parlé avec maman. Elle a accepté de donner une chance à Heidi. J'ai suggéré à Heidi que peut-être maman et ma jeune sœur Roxane l'aident pour le mariage. Au début, elle était réticente. Mais elle a fini par accepter. Tout semblait bien se passer entre maman et Heidi jusqu'à ce qu'un après-midi, Heidi m'appelle en colère. « Ta mère est un monstre ! » « Attends, Heidi. Que s'est-il passé ? » « Ta mère et Roxane sont venus avec moi pour essayer ma robe de mariée. J'ai dû m'arrêter à ton appartement pour récupérer mon sac rouge. J'ai décidé de nous acheter des donuts au café du coin. Quand je suis revenu, Roxane était en train d'essayer ma robe. « Ma robe de mariée ! Ma robe est ruinée ! Comment a-t-elle pu ? » Heidi s'est mise à pleurer. Je lui ai dit de rester là. J'étais en chemin. « Si j'étais un personnage de dessin animé, vous aurez vu la vapeur sortir de mes oreilles lorsque j'ai sauté dans la voiture pour rentrer chez moi. » Quelques minutes plus tard, j'ai déverrouillé la porte de l'appartement. « Où est Heidi ? » « Maman et Roxane ont levé les yeux de la télé. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et allait s'allonger. Nous avons décidé de lui tenir compagnie jusqu'à ce que tu arrives. » Roxane a bafouillé. Je me suis approché de la télé, je l'ai éteinte et j'ai regardé maman et Roxane. « Roxane, elle m'a dit que tu as essayé sa robe et que tu l'as ruinée. Comment as-tu pu essayer sa robe de mariée ? » « J'ai essayé de parler mais je l'ai fait taire. » « Que tu le veuilles ou non, Heidi et moi allons nous marier. » « Je pense qu'il est temps que vous partiez toutes les deux. » J'ai marché jusqu'à la porte de l'appartement et je l'ai ouverte. Maman et Roxane sont sortis sans un mot. Lors du dîner de répétition, quelques semaines plus tard, qui s'est roulé dans le magnifique jardin de Roy sous les tentes, rien n'a fonctionné. Les échantillons de gâteaux pour le mariage ne sont jamais arrivés, ni les traiteurs. Roy a suggéré que nous achetions de la nourriture chinoise et que nous utilisions des assiettes en papier. Au cours de la nuit, quelqu'un a mis feu à l'une des plantes décoratives à l'intérieur de la tente. Heureusement, nous avons pu le maîtriser avant que la tente entière ne brûle. Après cet incident, j'ai parlé avec Roy et nous avons décidé d'en rester là. Le lendemain soir, j'ai réuni ma famille chez mes parents. Je leur ai dit que j'avais une annonce à faire. Une fois la famille réunie, j'ai allumé la télé et passé le DVD. Plus la vidéo passait, plus l'atmosphère de la pièce devenait tendue. La vidéo montre la maman qui annule la nourriture et le gâteau et qui met le feu à la plante. Une fois la vidéo terminée, papa a regardé maman, a secoué la tête et est sorti de la pièce. Roy a suggéré que lui et les autres partent pour que maman et moi puissions parler en privé. Aaron, je fais ça pour ton bien. Eddie n'est pas celle que tu crois. Non maman, tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. Je vais épouser Eddie et il n'y a rien que toi ou quiconque dans cette famille puisse y faire. Je suis sorti de la maison, j'ai appelé Eddie et nous nous sommes enfuis le soir même. Nous avons décidé de passer la nuit chez moi et le lendemain, nous cherchons un endroit sympa pour notre lune de miel. Mais mon heureux pour la vie a pris fin avant de commencer. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Eddie était déjà parti et avec l'argent restant de la mallette. J'ai vérifié mes comptes et tout ce que j'avais perdu. Ce soir-là, mes parents sont passés pour s'excuser mais quand ils m'ont vu, ils ont compris que quelque chose n'allait pas et je leur ai raconté ce qui s'était passé. J'ai encore quelques potos commissariats. Je vais les appeler et voir si on peut attraper Eddie. Papa a quitté la pièce pour passer le coup de fil. Maman s'est assise à côté de moi. Il y a une raison pour laquelle je n'ai jamais aimé Eddie. Elle était stagiaire à mon travail il y a quelques années. La rumeur disait qu'elle utilisait les hommes et dès qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait, elle partait. Mais un jour, tu es venue au bureau déposer de la paperasse pour moi et elle m'a dit que si je ne vous présentais pas tous les deux, elle ferait de ma vie un enfer. Maman a inspiré profondément avant de continuer. Eddie nous a vus, tout moi et Mr. Ford dans une position très compromettante dans son bureau un soir. Elle a dit qu'elle avait des photos et des vidéos et qu'elle n'avait pas peur de les utiliser. Quoi ? Maman et moi nous sommes retournés. Vous et Mr. Ford avez une liaison ? Henri, ce n'est pas ce que tu penses. Oh non, c'est exactement ce que je pense. Tu as sacrifié notre fils pour ne pas avoir à faire face aux conséquences de tes actes. Comment peux-tu être plus égoïste ? Papa s'est tourné vers moi. Aaron, je suis vraiment désolé que tu dois traverser ça. Je t'appellerai demain mais pour l'instant, j'ai besoin de prendre l'air. Papa est sorti de l'appartement suivi de maman. Quelques jours plus tard, Eddie a été surprise avec Patrick. La plupart de l'argent était encore dans la mallette. J'ai donc pu finir de créer de l'entreprise avec mes amis. J'ai divorcé et maman et papa sont sur un territoire rocailleux et honnêtement, je ne sais pas si leur mariage va s'en sortir. Quant à moi, j'utilise toujours mes cahiers pour garder une trace des choses. J'aurais souhaité que les choses se passent différemment mais parfois, il faut savoir tirer les leçons de la vie pour faire le meilleur choix pour l'avenir.